C'est une pure chance d'être né à un endroit où on a ces grands terroirs, et on peut faire ses bons vins. Après, le travail, effectivement, c'est de les mettre en valeur. Alors déjà, et avant tout, la viticulture, qui est quand même le plus important, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'il y a dans le verre, ça vient uniquement d'un raisin. Et donc, je dirais qu'on peut, par une bonne vinification, limiter des dégâts, on ne peut certainement pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc la viticulture est déjà la priorité. Et puis après, à partir d'une belle matière première, je dirais que la viticule, la vinification devient un accompagnement, de façon à essayer de mettre en valeur le plus possible le potentiel d'arômes disponibles. Ce que j'appelle la vinosité, c'est-à-dire des vins qui est de l'arôme, de la matière, du gras, de la persistance, qui vous procure beaucoup de sensations et beaucoup de complexités. On se sent souvent beaucoup plus proche de certains collègues ou confrères d'autres régions que de certains de nos collègues locaux, pas tous bien évidemment, simplement parce qu'on parle vin avant de parler bulles. Je dirais que la bulle, elle est chez nous un moyen d'apporter ou d'exacerber les arômes. Mais ce n'est pas la base de tout. La base de tout, c'est le raisin, c'est le jus, la qualité du jus et ses arômes. Et il se trouve que nos méthodes de vinification, donc typiquement champenoises, la deuxième fermentation, vont exacerber ces arômes. Quelle est votre plus grande fierté en tant que propriétaire de cette maison Jackson ? Ça c'est une question délicate. Je crois que c'est de petit à petit être quand même reconnu par certains de nos confrères de toute région comme étant, on va dire, un peu leurs égaux. Et par les amateurs comme étant une marque de premier plan. Également, également. C'est bon. C'est bon.